la vidéo consacrée sur l'étude des associations en parallèle en série des condensateurs que ce soit qu'elle a plusieurs deux condensateurs trois condensateurs etc bien évidemment on a l'intérêt ou l'utilité de chaque association que ce soit en série ou en parallèle on va commencer à la barakatille la base de l'association en parallèle bien on va monter en parallèle de deux condensateurs chaque condensateur a un de ses caractéristiques les caractéristiques la caractéristique de l'âge dirait le condensateur un de C1 ou un de la charge Q on a les caractéristiques dirait le condensateur 2 un de la capacité C2 la charge Q un de courant circule maintenant je mets le point 1 vers le point ça dit alors le courant circulefin àっちゃer le point la ça dit je vais觉得 la charge qui dit ce qui dit ce qui dit c'est qu'il n'est pourquoi. C'est à reb Fotلي qui sème la charge. puisque on à On a un peu plus de 3 ans et on a un peu plus de 3 ans On a un peu plus de 3 ans On a un peu plus de 3 ans C'est à dire que cette circuit monte en parallèle Alors on a un circuit Le courant c'est le sens On a un peu plus de 3 ans Ce qui se passe Il est différent Il est un peu plus de 2 ans Pour voir le condensateur Je vais représenter la tension U1 Par convention récepteur La tension Le sens inverse du courant Il y a une U1 a tous les faits de le sens Il y a un courant qui a des faits de le sens C'est à dire la tension U2 a tous les faits de le sens Il y a un courant U1 a un U2 Il y a un peu plus de 3 ans Il y a un peu plus de 3 ans Il y a un peu plus de 4 ans Vous voyez ? Bien Alors on a un peu plus de 3 ans On a un peu plus de 3 ans Vous voyez qu'il y a un cours compliqué Là c'est un cours compliqué Alors on cherche un cours compliqué Je cherche un cours compliqué Il se forme un cours simple De telle façon qu'il y a un seul courant Un cours qui circule Le cours du cours De l'eau Il y a un cours Vous voyez Que c'est la capacité ou le condensateur équivalente cette capacité équivalente qui est en train de se dérouler c'est une fois la soustraction il est en train de se dérouler par la suite sous forme d'une règle générale alors on a un de la charche équivalente on a un de courant l'attention au bord du UAB bien sûr on compte le sens inverse du courant d'abord je vais vous en parler les caractéristiques de l'association en parallèle c'est que j'ai l'attention au bord du UAB c'est l'attention au bord du UAB et c'est l'attention au bord du UAB c'est l'attention au bord du UAB c'est une règle d'après la loi D9, c'est le point qui est égal à quoi ? 1 plus 2, c'est un truc bien alors l'intensité du courant c'est que l'intensité du courant, la charge change. Il y a une charge équivalente. Si la charge équivalente, il y a la somme de deux charges. Q1 plus Q2. On sait que la tension au bord du condensateur, il y a la charge sur la capacité. Il y a une charge sur la capacité. Il y a une multiplication. Quand il y a une charge, il y a une charge sur Q1 plus Q2. Je vais remplacer l'expression. Il y a une charge équivalente. Il y a la capacité équivalente fois UA. Il y a une tension au bord du condensateur C1. Il y a une charge équivalente. Puisque il y a une charge, la tension, pardon, U1 égale à U2, d'après le formulaire, il y a une factorisée. Je vais simplifier par la suite U1, UAB. Finalement, j'obtiens C équivalente égale à ce n'est pas. Il y a la somme de les deux condensateurs. C1 plus C2. C'est-à-dire, supposons maintenant trois condensateurs en parallèle, à tous les C1 plus C2 plus C3. Qu'un ouvrage, c'est 1 plus C2 plus C3 plus C4. Qu'un N condensateur, qu'il y a une chose d'une façon générale, c'est équivalente. Il y a la somme de les C1. Mais un N. Il y a C1 plus C2 plus C3. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Il y a une chose d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la formule, c'est-à-dire, la formule, c'est-à-dire, 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 l'intérêt d'y a l'association en parallèle des condensateurs est d'obtenir une capacité équivalente supérieure à la plus grande d'entre elles. Il y a tous les autres qui ont eu un C. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Bien évidemment. Il y a un C équivalent, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. De la façon dont on considère l'ечат, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est électronique, c'est-à-dire que tu as bunu c'est-à-dire, alors, je suis d'attente, turnait un condensateur pour stocker l'énergie de 20 millijoule ou 20 millijoule, 40 millijoule, vous avez pensé, ce qui est-à-dire, c'est-à-dire que 80 millijoule, c'est-à-dire, 10 millijoule, en 10 millijoule. Les autres, si tu as podres, tu as que tu as caisse, c'est-à-dire, Je vais vous demander de l'association, il y a deux condensateurs, mais en parallèle. Il y a 20 jours ou 20 mille jours. Il y a l'utilité. Il y a un condensateur qui a eu l'énergie. Il y a un condensateur mais en parallèle pour avoir une énergie plus grande. D'abord, je trouve l'association en série. Il y a deux condensateurs en série. Il y a un condensateur caractéristique, c'est 1Q1, c'est 2Q2. Il y a un courant qui a eu le point 1 et qui a eu le point 2. Il y a un courant qui a eu le point C. Il y a un courant entre A et C, il y a I1. Il y a un courant entre C et B, il y a U2. Il y a un peu comme ça. Il y a un courant qui est compliqué. Il y a un courant qui est simple. Il y a un courant qui est ici. Il y a un courant qui a eu le point C. Il y a un courant qui a eu le point C. C'est vraiment. Il y a une caractéristique de l'association en série. Le courant est un courant qui est un condensateur de C1 et il y a un condensateur de C2. Il y a un courant qui est identifié de I. Il y a un E, il y a un O, il y a un O. C'est bon ! Puisque l'intensité du courant a été à la charge alors Q égale à Q1 égale à Q2 Il y a une charge qui est à la charge qui est à la charge C'est bon ? Il y a la tension qui est à la charge Il y a la tension qui est à la charge qui est à la charge D'après la loi de la activité des tensions cette flèche est à la charge qui est à la sonde des deux flèches qui est à la même sens C'est bon ! C'est bon ! Bien ! D'après la loi d'additivité des tensions UAB égale à UAC plus UCB D'après la règle la définition du condensateur Il y a la tension UC Il y a Q à la C Alors dans UAB il y a une équivalente Il y a Q équivalente à la C équivalente UAC au bord du condensateur C1 Il y a Q1 et C1 UAC au bord du condensateur C2 Il y a Q2 et la C2 C'est bon ! Puisque Q1 égale à Q2 Je peux factoriser Bravo ! A tous les indies il y a 1 sur C1 plus 1 sur C2 Je vais simplifier la charge pour la charge à tous les indies 1 sur C équivalente Il y a 1 sur C1 plus 1 sur C2 Il y a une équivalente 3 en parallèle Il y a 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C Il y a une équivalente 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C2 plus 1 sur C1 Il y a une équivalente En parallèle Je vais faire un parallèle L'utilité Il y a une équivalente Il y a une équivalente C1 fois C2 C2 plus C1 Il y a une équivalente C1 fois C2 C1 plus C2 Je vais faire un parallèle L'intérêt Il y a une équivalente La tenue est de obtenir une équivalente La plus petite Il y a une équivalente La équivalente C2 Il y a une équivalente C2 Par rapport à la Firm Je vais faire du exemple l'un C1 De la requereur C1 C2 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 Il y a un parallèle L'utilité Supposons Je falls C1 D'une tension et l'attention est la tension et ce condensateur qui a eu la capacité du gros il ne peut pas s'attendre si tu as l'attache alors qu'on va dire on va plus de capacité du gros mais on va mettre le montage en série parce que j'attache le tension et il ne peut pas s'attendre et s'attendre c'est pour ça que nous disons le montage en série il y a une capacité qui ne peut pas s'attendre la tension appliquée quand il y a un moment qui est en série parce que le montage est en parallèle il y a un moment qui est en parallèle il y a un série qui s'attendre et il y a un série qui s'attendre et qui s'attendre c'est bon j'attache le montage en série en série en série et vous voyez